Musique Bonjour à tous Alors aujourd'hui je suis avec Lil J Et oui à 30 ans Il a déjà un beau et long parcours Dans le milieu du rap Il maîtrise tout quasiment Du classique A la trappe Même le chant il maîtrise Il a enregistré son premier couplet Avec Dofa Pour un début c'est même plus que de la chance C'est carrément du surréaliste Et il a son crew Donc équipe de choc Qui deviendra spécimen Avec son bras droit Diano Et puis Lil J Tu collabores aussi avec des artistes locaux Comme Double Z Omega Red Black Zoran Bosco Andréa Et puis encore d'autres Peut-être on pourrait tous les citer T'enchaînes des feats aussi Avec des prods et des internationaux En passant par Abyssadeba T'es passé aussi par le Canada Et puis tu as fait des rencontres Avec Bass Violator Et Killacat Et aussi Chris Bennett Juste ça Enfin entre autres en fait Voilà Et donc ben voilà J'ai le plaisir d'être avec toi aujourd'hui Pour ton projet manifeste Voilà Donc c'est Lil J Aka Lafrodi N'est-ce pas ? Aka A Jav Geneva aussi Yes Voilà Et on est dans votre studio de ton label La Famille C'est ça Qui est en fait Spitango Et je suis en collaboration avec La Buanderie aussi Avec La Buanderie Chalab La Buanderie Représente les fringues propres Chalab Lausanne Et les belles paroles Exactement Bah écoute La Famille ça a été créé quoi en 2016 c'est ça ? Alors je me suis vraiment mis dedans en 2016 Ok Mais La Famille c'est un concept Parce que comme quand je suis parti au Canada On ne savait pas trop me mettre Je ne sais pas si j'étais un peu Enfin en Éthiopie J'étais un peu l'Africain qui parlait français Mais qui était en fait Tanzanien Mais qui est en Éthiopie Donc les gens ils Trop particuliers Trop particuliers Trop de minorités en même temps Exactement Quelque chose comme ça Et après on m'a commencé à m'appeler Je suis déjà Africa là-bas Ouais Puis moi j'arrêtais pas de dire Ouais t'inquiète la famille Et tout ça Et puis il y a un peu tout le monde dans l'école Qui disait La Famille Et c'est là où je me suis dit Bah tiens il y a quelque chose Que les gens ils peuvent se représenter avec En fait Puis ce mot La Famille Parce que normalement Par exemple il y a un artiste Jay-Z Il n'arrive pas à dire La Familia Ouais Puis là j'ai juste switché La Famille en mode français Voilà Et puis voilà après je suis parti au Canada J'ai fait la même chose Et je me suis revenu en Suisse Et je me suis dit que J'ai appris ça La Famille La Famille Entertainment Et du coup c'est plus qu'un groupe de gens qui se retrouvent pour la musique Finalement c'est une vraie famille aussi ou pas ? En fait c'est Le concept c'est vraiment De garder un oeil sur l'autre Donc si une personne veut commencer à rapper N'importe quel niveau Bah on va lui pousser Comme un grand frère Le grand frère il va dire Fais pas ci, fais pas ça Là c'est un peu la même chose Vous allez le conseiller Vous allez le conseiller Lui donner un peu les mauvaises expériences aussi On partage pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs Ce genre de choses Ouais et puis après on passe toujours à un bon moment Que ce soit Qu'on joue au foot Qu'on boit de l'alcool Ou qu'on freestyle L'alcool n'est pas bon pour la santé nous le rappelons C'est de l'eau là dedans Tout à fait C'est ça je dirais Et du coup Et du coup voilà C'est un peu ça Et en 2016 je me suis dit Bon bah je vais un peu promouvoir ça Puis c'est là où ça a commencé ma première mixtape Phase J Et c'était sous le label de la famille du coup Ok Donc voilà c'est ça Et tu as une tendance un peu nomade du coup Parce qu'on voit que tu pars dans plein de régions du monde Alors j'ai envie de te demander Est-ce que tu es aussi un peu griot Finalement dans ta façon d'être Dans ta culture même traditionnelle de la famille Donc voilà Comment tu es venu ce goût pour les voyages Alors moi je viens d'une famille qui voyage énormément Du coup j'ai pu goûter à ça super jeune Je suis parti en Éthiopie j'avais 16 ans Mais bon mon premier voyage Quand je suis venu en Suisse J'avais 5 mois Donc direct Dans un avion Et tout ça Donc j'ai vraiment pris plaisir à voyager Et après bah J'aime bien aussi observer les gens Donc du coup On a eu la possibilité de voyager Et puis à l'époque il n'y avait pas Instagram Et tout ça Donc c'est tout resté dans la tête Pour à l'époque parce que c'est clair que tu n'as pas 18 ans T'as quel âge toi T'as 30 balles et bientôt Ouais exactement J'ai 30 ans bientôt J'ai eu la chance de découvrir un peu la fin des années de lente Ouais Je pense que c'était la meilleure d'ailleurs Donc ouais Après avec Twitter qui est venu je crois en 2007 ou en 2008 J'avais déjà fait énormément de voyages déjà avant ça Et ouais Et puis j'ai rencontré énormément de gens Différentes manières de penser Différentes caractéristiques Des gens gentils Des gens méchants Et tout ça Et voilà Et puis c'est ça qui m'inspire au final Ouais ouais Donc tu ne seras jamais vraiment sédentaire T'auras toujours besoin d'aller un peu à droite à gauche Ouais ça c'est sûr Ouais ouais Même là je suis resté un peu trop longtemps en Suisse Et à la fin de cette année je vais partir encore Ok d'accord Et tu pars dans un nouveau lieu ? Ouais je vais 6 mois à Dubaï du coup Ah bah voilà Ok comme ça Allez on retourne On part encore un petit peu plus loin Et parlons du coup un peu de tes sons Donc tu rappes en anglais Alors j'ai dû écouter des fois plusieurs reprises Parce que j'avoue que mon anglais n'est probablement pas du tout au niveau du tien Voilà Alors je vais essayer un petit peu De ne pas dévoiler non plus tous les morceaux Mais juste quelques petites anecdotes on va dire Qui seraient accompagnées des morceaux Et ça préservera aussi la surprise Alors déjà je ne sais pas trop comment classer ton rap en fait J'ai envie de te demander comment toi tu le définis Parce que je n'ai pas su comment le classer J'ai l'impression qu'il y a un panel de styles un peu différent Que tu es très adaptable Comme je disais au début en fait Que tu rappes, tu chantes Oui voilà je n'ai pas su Donc comment toi tu définis ton rap Est-ce qu'on peut le catégoriser ? Non je ne pense pas Ok Dans le sens où je suis un peu partout Et puis là justement l'album qui va sortir Je me suis vraiment concentré sur l'anglais Ouais Et sur de la trappe Donc du coup c'est un album trappe au final Mais il n'est même pas Enfin moi je ne l'ai même pas trouvé J'ai trouvé qu'il y avait des morceaux Qui n'étaient pas si trappe que ça Mais il y a les sonorités qui sont là On a un peu cassé les codes en fait C'est pas la trappe que tu entends à chaque fois Mais on a gardé la base Ouais Et enfin le beatmaker a gardé la base Justement pour aller dans une autre direction en fait Mais en gardant juste cette base là quoi Exactement C'est hyper bien Comme ça ça nous met un peu en évidence Comme ça je préfère mieux qu'on me compare à personne en fait Tout simplement C'est quand on écoute mon son Tu sais que c'est moi en fait Parce qu'il y a un côté sur des morceaux C'est de la trappe très adoucie en fait Ouais c'est ça C'est de la trappe d'ensemble limite quoi Et les gens ils oublient qu'ils peuvent faire ça en fait Donc c'est aussi pour leur montrer Il n'y a pas juste la trappe Qui je t'a, qui je t'a, qui je t'a Non tu peux parler d'autre chose Ouais 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 C'est plutôt ça Et puis du coup pour répondre à ta question Comment le catégoriser C'est compliqué Parce que mon prochain album Je peux faire tout un album en français sur de la bomba Mon prochain album je peux faire tout en chant Sur des instruits de Céline Dumont si je veux Bien sûr autotuner Ah ouais passons du classique Ouais non 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 Faut pas abuser non plus Et du coup bah ouais c'est un peu ça C'est une question vraiment compliquée C'est plus toi En fait on aime qui tu es Et tes textes Et ton univers plus qu'un style en fait Ouais et puis le fait d'avoir justement Le label la famille entertainment Il y a personne qui est derrière moi Pour me dire dans quelle direction je dois aller Donc c'est super libre en fait C'est du rap caméléon C'est du rap caméléon Ouais voilà Voilà c'est du rap caméléon en fait Et euh Ah oui alors voilà Donc je vais essayer Tu pourras me redire Pour l'anglais Pour l'accent There are communities who haven't been respected I speak for all First living out there In Switzerland But we keep fighting Just ask catégorique Donc en gros ça veut dire Leur communauté n'est pas N'est pas respectée Je parle au nom de nous tous Qui vivons ici en Suisse Mais nous on continue à nous battre Demande à capter Ouais en gros c'était un petit C'était pour mettre la lumière Sur la culture Ouais En Suisse Qui n'est pas respectée Dans le sens où Donc la Suisse C'est un pays de banque Etc 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 Et il y a beaucoup d'argent Qui sont donnés A différentes causes Ouais Mais pour la culture C'est toujours un peu les restes Et donc du coup Moi je fais partie de ça Je fais partie de cette culture là Et ça C'est un peu un coup de gueule quoi Ouais ouais Et quand je dis Enfin quand je référence catégorique C'est Moi la première fois que je l'ai vu Enfin c'était justement Sur Rapsus Tous les Cantons Et en même temps Justement je l'ai vu à Montreux Et je me suis dit Mais elle en voit tellement Et je comprends pas Pourquoi il y a personne Qui est derrière en fait Donc c'est un peu Pour donner un peu Un coup de motive A tous les gens qui sont Dans cette Dans cette catégorie là Pour dire Ne pas baisser les bras Et de solidariser De solidariser Exactement Ouais Merci Il faut des petits coups de gueule C'est la famille Il y a un autre son Où tu dis Je suis trop énervé Car le monde m'insupporte Rest in peace C'est vrai Car les faux l'emportent Et sur un autre Tu rajoutes Enfin moi Parce que moi je colle les deux Parce que j'ai trouvé Qu'il y avait une analogie Un peu entre les deux Et tu fais aller Un gros bec Pour ceux qui me détestent Alors ça m'a fait un peu rire Et je me suis dit Mais en fait Tu es un pacificateur Donc j'ai envie de te demander C'est quoi tes stratégies Anti-embrouille C'est quoi tes stratégies Anti-mauvaise humeur Anti-tu vois Tout ça Comment tu fais Tu fais des bisous à tout le monde Non En gros Ce qui me calme C'est la musique Donc du coup C'est ça qui me rend fort Et c'est ça mon bouclier En fait Tout simplement Et avec ça Je peux aller vraiment loin Et du coup Ça m'inspire tellement Cette musique là Que même si vous ne vous aimez pas Je vais toujours le faire Tant que je peux Je peux encore parler Ou encore écouter Et voilà Après il y a d'autres personnes Qui ont besoin de se calmer Dans autrui Ça peut être l'alcool Ça peut être la beuh Ça peut être des drogues Ou le sport Ou juste faire un poème J'en sais rien Ça c'est ma manière De me calmer Donc du coup Quand je dis Restez au pisse Enfin restez au pisse Au vrai Car il faut l'emport C'est C'est qu'il y a Il y a énormément Enfin De ce que j'ai pu observer Dans ma petite carrière de nomade Là Il y a énormément de gens En fait Qui perdent un peu leur valeur Donc du coup C'est vraiment De faire le tri Et vraiment De garder Vraiment les gens Qui Bah qui Qui veulent Pousser Justement Cette culture Qui veulent Mettre l'effort Dedans Et ceux Qui Me Critiquent C'est Ceux Qui On Rien A faire En fait Tout simplement Ou Parce que J'ai énormément De travail Parce que J'ai un portfolio J'ai quelque chose C'est pas Je dis Ouais je fais du rap Et puis ça s'arrête là Il n'y a rien derrière Là c'est Je fais du rap Si t'aimes pas Ok Mais au moins Respecte le fait Que Tu as du travail Derrière C'est pas Ouais c'est ça Puis après Il y a des rappeurs Qui commencent à rapper Qui commencent à me faire La morale Et puis je dis Attends Je comprends pas En fait Et c'est quoi du coup Tes valeurs Les valeurs Qui te rassemblent En fait Avec les autres Bah c'est C'est vraiment L'amour D'une cause En fait Tout simplement N'importe quelle cause Que ce soit Des causes Que Antérieurement Que je respecte Ou je respecte pas Mais Tant que La personne Donne de l'amour Dedans Je peux rien dire Je peux que respecter En fait Tout simplement Et puis c'est souvent Des gens Qui me critiquent Qu'ils ont rien derrière En fait Et Et donc je peux pas Respecter Ces gens là Et puis Malheureusement Ces gens se font De plus en plus rares Dans le sens Qui Qui tiennent à cette musique Qui tiennent à leur pause Ouais les gens qui sont investis Se font de plus en plus rares Exactement Ouais Ouais Hélas Bah il y a une nouvelle génération Qui arrive Alors on verra L'investissement Qui Qui nous porte Quoi Voilà Ouais J'espère Franchement J'espère vraiment Mais après Même s'il y a la nouvelle génération Qui arrive Enfin Même moi quand je fais ma musique Je regarde pas trop Les views Les likes Et tout ça Je les mets en boucle Parce que Moi j'adore ce que je fais En fait J'aime ce que je fais Au final Donc même s'il y a trois vues Je m'en fous C'est C'est pas ça qui va Me mettre la pression Puisque j'adore la musique Ça C'est antérieur de moi Donc c'est essayer de transmettre ça aussi à la nouvelle génération C'est Ok peut-être t'as fait un son qui a pété Mais essaye de durer dans la longétivité Et puis de pas oublier pourquoi t'as commencé en fait Parce qu'une fois qu'il y a Ok il y a un petit boss Bah il y a un peu les gens qui se perdent en fait Oui ça peut arriver c'est vrai Ça peut arriver Ouais c'est ça Ça peut arriver T'as un titre toi Qui est intéressant Qui parle de la séparation d'un couple Où tu traites Enfin vous traitez Parce que du coup T'es en feed sur ce titre Sauf erreur Ouais avec Stratège et Sceptique Deux rappeurs je ne vois Des amis d'enfants Au final Ah ouais ok Super Bah Sceptique On l'a J'ai On l'a interviewé Il n'y a pas très longtemps Il y a Il y a quoi Ouais ça fait peut-être Quelques mois je crois Ouais d'ailleurs Big up sceptique Big up stratège Et j'ai vu aussi l'interview Et Big up a tort Merci Alors là vous parlez carrément Des deux points de vue du couple C'est à dire que ce qui est intéressant Dans ce morceau C'est qu'on entend vraiment Le point de vue du gars Et le point de vue de la nana Sur la même situation Et je me dis Tu as plusieurs sons Qui abordent la thématique De la relation amoureuse Ou de la difficulté A la conserver Voilà Et du coup Je voulais demander Ce que c'était en fait Pour toi Aimer l'autre C'est quoi en fait Aimer l'autre quoi Bah c'est comme La musique en fait C'est vraiment De donner De l'attention De donner un peu Le 100% Parce qu'on ne peut pas faire Les choses à moitié Quand tu aimes En fait Il y a des gens Ils voyagent d'un pays à l'autre Juste pour aller rencontrer Une personne Donc du coup Pour moi C'est ça l'amour Et puis c'est C'est un peu Un contrat de vie Au final Et il faut les efforts Des deux personnes En fait De côté Et surtout Être vrai avec soi-même Parce que sinon Si ça commence direct Par un mensonge Bah c'est pas de l'amour C'est parce qu'au final Au bout d'un moment Bah ça va casser Donc voilà Après juste pour ajouter Pour le son de Stratège et Sceptique Comment ça s'est créé C'est incroyable Parce que deux personnes Qui sont super intelligentes En fait Ils ont abordé ce sujet Comme si c'était un projet De D'entreprise Carrément Donc moi Je suis arrivé juste Avec l'instru Et le refrain Et je réfléchissais Avec qui Qui pourrait Justement Combler ces trous Dans ce son-là En fait Et moi Je sais que Stratège et Sceptique C'est des très bons amis Ils se connaissent très bien Les deux Et Et je voulais justement Voir comment Ils travaillaient Les deux Donc on était Au bureau De Stratège Et c'était incroyable Parce que Star Kravat Et tout Et puis Sceptique Complètement l'opposé En train de Faire ce que Sceptique fait Et 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 Juste l'énergie C'était fou Il y avait Une page à cartes Ok Qu'est-ce qu'on fait Ah je pense que Il faudra qu'on parle De ci De ça Moi personnellement J'ai appris Et J'ai appris de Et Et j'ai pas peur D'apprendre aussi C'est ça C'est pas juste Diriger à chaque fois Ouais moi c'est la famille Je fais ci je fais ça J'ai bien aussi travailler avec des artistes Je peux apprendre aussi Puis je savais que l'alchimie était super forte entre les deux Et c'est eux qui ont fait ce concept Franchement le morceau est super bien fait C'est super bien ficelé Merci les gars Et ouais je trouve que c'est hyper cool d'avoir en fait un gars qui se met dans la peau comme ça d'une nana Et là en fait enfin je trouve que ce question réponse là il est super bien enfin moi je crois que c'est un des morceaux que j'ai plus kiffé d'ailleurs du projet j'ai vraiment Ouais il est très très lourd Ah franchement Très très lourd ce morceau Le tout est au top quoi Et en fait c'est à la base je voulais créer une association qui voulait justement faire de la musique Ah ouais c'était ça en fait le pitch En fait c'était une association pour créer des chansons tabou en fait Ouais Donc ce soit sur on sait rien la discrimination des minorités En fait tout ça Que ce soit les femmes, les noirs ou les latinos ou les homosexuels ou les personnes qui ont vécu des viols et tout ça Enfin vraiment les choses qu'on n'en parle pas souvent en fait Et du coup je suis allé dans cette optique là Mais après j'avais tellement de projets à faire Et je me suis dit tu sais quoi Jeff calme toi Franchement fais une chose à la fois Là tu te parles du coup pas en tant qu'artiste Tu te parles vraiment à toi quoi Parce que je veux tout faire Je veux tout faire et tu veux pas tout faire J'ai le truc de spitango J'ai des artistes que je dois faire enregistrer avec Raph J'ai des artistes que je dois faire enregistrer avec Rémi Clément J'ai des artistes que je dois faire enregistrer Et là j'allais encore rajouter une couche Et là j'ai commencé à réfléchir Je me suis dit tu sais quoi je vais juste le mettre sur l'album Et justement on voulait clipper ça Et le clip là est malade justement Et ça c'est un clip qu'il faut voir avec eux S'ils sont chauds etc Parce qu'ils sont super pointus Non mais en plus de parler de clips Du coup je glisse quand même le petit truc Alors je pense que quand on aura fait l'interview Ce sera peut-être déjà sorti à quelques jours Mais tu as aussi ta surprise Qui l'en sera du coup plus une peut-être Du coup on parle aussi de ton court métrage Que j'ai eu la chance de voir là juste avant En VIP Je suis la première à l'avoir vu avant qu'il sorte Je suis trop fière Je suis très très content Et d'ailleurs Je trouve que c'est Parles-en en fait avant que j'en parle Parce que sinon je vais griller peut-être des trucs que tu avais envie de dire Non 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 je dis Parce que ce sera déjà sorti de toute façon Donc du coup c'est une relation amoureuse que j'ai eu Et j'ai réalisé que c'était pas la bonne personne en fait Donc j'avais énormément de haine Et j'ai plein d'amis qui traduisent cette haine d'une manière mauvaise Et je me suis dit bah tu sais quoi Jeff prend une feuille et écrit une chanson de l'amour Et du coup c'est comme ça qu'il y a une NACOPENDA d'ailleurs Oui j'ai une question dessus que je vais essayer de retrouver Mais je le ferai après car je veux t'écouter Pas de soucis et après bah j'ai juste écrit un script en fait Comment je pouvais aimer une femme au maximum en fait Qu'est-ce que je voudrais lui dire Et ça c'est NACOPENDA Et après pour le script Comme l'amour est entre guillemets mort Bah il fallait que Voilà j'ai imaginé que j'allais demander en mariage Et tout ça Avec les éléments que j'avais autour Tout comment t'aurais voulu faire en vrai Ouais ouais Exactement Tout 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 Enfin comment j'aurais fait en vrai Mais Au Coton Nouveau Voilà Oui voilà Sinon j'aurais pas fait au Coton Nouveau Tu vois je suis Tanzanien Sansibar et tout ça Je dis ça C'est vrai d'accord Peut-être que oui d'accord Pour replacer le contexte géographique quand même Je comprends Je comprends En Tanzanie ça pourrait être encore plus fou Oui 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 c'est vrai J'aurais fait ça encore Un truc d'Hollywood Mais on va pas tout dire quand même Parce que peut-être il y en a qui ne l'auront pas encore vu Donc allez voir déjà le court métrage Vous allez tac tac sur sa page C'est sur quelle page C'est où C'est quand C'est comment Alors moi j'ai un C'est le 20 mars Du coup Voilà Donc C'est samedi prochain Bref Et du coup ce sera sur mon site Internet Lafamille-entertainment.ch Et en même temps ce sera sur Youtube aussi Sur lafamille-entertainment Voilà Et du coup vous allez voir On vous dit pas tout Et il faut replacer le contexte suisse Voilà ça c'est important Mais ça clairement En fait c'est un peu le C'est un peu le tube quoi Moi ça m'a fait penser justement Je me suis dit Déjà Nakupenda ça veut dire quoi en fait Alors Nakupenda ça veut dire Je t'aime en soi et lui Ah voilà d'accord Je me suis dit Et bien alors non mais ça marche grave Parce que t'as envie de chanter au deuxième enfant T'as envie d'être dedans Et ça me fait penser Alors c'est peut-être un peu kitsch Pour toi j'en sais rien Mais ça m'a vraiment fait penser A un peu Bella de Maître Gims Ou Maria avec Santana Alors Bella de Maître Gims J'ai juste pris le flow du deuxième couplet Il me semble Oui il y a un mot On voit que c'est volontaire C'est volontaire Mais même le rythme Enfin même dans le son Même dans l'idée En fait ça me fait penser quand même un peu à ça Après l'anecdote sur cette chanson C'est qu'elle fait partie en fait de ma quatrième mixte Et j'ai sorti Et puis c'était sur l'instru de Whisky De Juro il me semble Bref de Whisky Et le son était tellement fou Et j'étais là mec Il faut que j'ai les droits de cette chanson Donc j'ai envoyé ça à mon beatmaker Y&B Et je lui dis Et ouais t'arrives à faire un truc assez similaire Et puis je pose la même chose Comme ça c'est à nous quoi Et il m'a dit ouais pas soucis Et puis il a fait ça Et voilà Et puis Que puis il est collé quoi Franchement moi je me dis Ce sera le tube estival 2021 Ah bah c'est gentil Alors peut-être qu'on en sera sur nos balcons Ce sera peut-être pas en boîte ou en soirée J'en sais rien Mais en tout cas ce sera vraiment le tube De l'été 2021 Moi je vote pour en tout cas Bah c'est super C'est vraiment cool Parce que là c'est vraiment Bah ça vient du coeur en fait Tout simplement Ouais ouais C'était pour l'écrire C'était ça glissait tellement facilement en fait Des fois on galère en tant que Qui est ici C'était là bon Je veux dire ça avec quoi Où est-ce que j'ai envie d'aller Mais là c'est vraiment une histoire Que je savais exactement La direction que je voulais aller Surtout avec l'expérience Que je venais prendre justement Avec cette relation là Et ça a donné ça quoi Ce qui est intéressant C'est que du coup là tu le dis Bah ouais dans l'écriture Ça a été dur déjà pour toi Mais en fait t'as fait ce chemin Un peu plus facilement Parce que ton kiff c'est ton rap Et en même temps là Tu fais un peu le comédien aussi Et est-ce que ça c'était compliqué Ou pas pour toi Parce que Sur le court-métrage C'est sûr En fait c'est que de l'impro au final Ouais Donc ouais c'était dur Parce qu'il y a tout le monde Qui est derrière Qui m'observe Et puis moi Oui parce que là on voit On a l'impression que vous êtes que d'eux Mais évidemment T'as le mec qui prend le son T'as le mec de la caméra T'as les gens qui sont là Qui attend la danseuse T'as le mec qui attend la danseuse Enfin t'as le mec Je sais pas Il y en a au moins 6 ou 7 Au moins qui vous regardent Exactement Et puis moi Je peux donner un peu Je peux dégager un peu Cette personne Qui est super extraverti Mais je suis super introverti en fait Bah surtout là Enfin tu vois C'est pas genre Tu parles d'une partie de foot Enfin là tu vois Il y a quand même un contexte Qui est super intime Donc ça doit pas être facile De jouer aussi ça Et puis de Surtout que c'est pas ta meuf en vrai Non ? Bah non Donc du coup Ouais donc c'est pas évident non plus De jouer ça avec quelqu'un Tu l'as vécu comment en ce moment ? Bah c'est un peu J'ai été philosophique en fait Tout simplement Je me suis juste dit Que dans la vie Il y a des challenges Ouais Et des fois il faut sortir un peu De sa zone de confort Mais c'était pas la première fois Que je sortais de ma zone de confort Sur x ou y chose Que j'ai fait de ma vie Et avec la force De ces expériences passées Bah je les ai Je les ai juste appliquées Sur ça Mais pour répondre à ta question J'étais super stressé J'avais peur de mal dire les choses En plus je sais pas Si je jouais bien Il fallait que je parle avec ma femme Au final Que tu connais pas Que je connais pas Au final Ouais c'est bon Je la connaissais pas Vraiment Enfin Bien sûr Elle m'a passé une serveuse Enfin c'était une serveuse Vous connaissez comme ça Mais vous êtes pas intime quoi Non on est super pas intime Puis c'est ça Et puis c'était la première fois Que je faisais un projet avec elle Elle m'a montré ce qu'elle faisait Moi je lui ai montré ce que je faisais Un jour on se disait Ok on va faire ça Elle est venue Et voilà Et puis on s'est dit Bon bah On a qu'une vie quoi Donc le stress même Quand t'as l'habitude De faire un peu de son Ou des choses comme ça Tu peux quand même Te lancer des filles Qui te font Qui te font du stress quoi Terrible Ouais mais c'est sûr C'est le stress d'avant d'aller sur scène Le stress de cette interview là Le stress de faire justement un court-métrage Que j'écris moi Est-ce que les gens vont aimer Ils vont pas aimer Le stress de ramener des gens ici A la buanderie avec Eko Voir si ça se passe bien En fait je me dis Le plus Tant qu'il y a un résultat final Bah je peux juste être fier de moi en fait Et est-ce que c'est pas aussi ce stress Qui te donne de la motivation A quand même faire ça Parce qu'après le stress Bah t'as ta dopamine qui est au taquet Du coup après t'es Tu vois t'es comme après un shoot de bonheur Ouais exactement Est-ce que c'est pas aussi ce stress Qui te donne envie en fait De faire aussi tout ça Ouais c'est ça C'est exactement ça Parce que J'ai rencontré plein de gens Qui ont fini des grandes écoles Et tout ça Donc tu vois C'est le stress de l'examen Ils sont là en train de travailler Et tout ça Ils sont devant le test Mais une fois qu'ils ont le diplôme Ils sont tellement bien C'est tout content Et puis là c'est un peu la même chose au final T'es là Tu travailles Est-ce que je fais bien Je sais pas Qu'est-ce que j'apprends T'appelles quelqu'un Il y a quelqu'un qui te dit Une information Ouais moi j'aurais pas utilisé de cette lumière Et t'as deux Tu te remets Oh putain alors Attends Qu'est-ce que tu vas te refaire Mais mais Sérieux quoi C'est quoi ça Et puis au final Morale Non plus jamais demandé de conseil Bah Non Tu les demandes quand même Tu les demandes Parce qu'il y a toujours du bon à prendre Mais il faut juste savoir trier en fait Oui parce que tu pourras pas répondre De toute façon A tous les Enfin tu pourras pas répondre Comme tu disais avant En fait tu peux pas plaire à tout le monde Tu peux pas plaire à tout le monde Il y en aura toujours un qui dirait Ouais mais non Ah maintenant là il manque ça Et surtout en Suisse Où il y a une pression énorme justement Sur cette culture Enfin C'est pas comme aux Etats-Unis Moi je suis aux Etats-Unis Enfin au Canada Je dis que je suis un rappeur Mais direct On me demande On parlait d'Instagram C'est quand mon prochain concert Ok Et là ici c'est Ouais je suis un rappeur Ah Ok Ok bon bah Voilà tout t'est dit La personne part Ah ouais ok Et ça c'est un gros coup de massue En fait Sur toi Et je pense qu'il y a énormément de gens Qui ressentent ça Que ce soit C'est vrai N'importe qui dans l'art en fait Ouais j'avais pas pensé moi A ça c'est vrai que j'ai jamais Non non c'est ça Et grâce à justement Le voyage de nomade Bah ça m'a aidé justement A canaliser les choses Et les bonnes énergies à prendre Et puis à rejeter les mauvaises Ouais Tout simplement Et bah moi j'espère vraiment Que Nakupenda Ça va être Ça va ouvrir des portes J'espère aussi Tu À plusieurs reprises Tu cites ta maman Ouais Dans l'album Quelle relation t'as avec elle Et qu'est-ce que tu lui dirais Comme compliment Si t'avais un seul compliment A lui faire Bah Merci de m'avoir mis En vie quoi Enfin D'être née quoi Tout simplement Et Ma mère La relation que j'ai avec elle Elle est super Scolaire En fait Donc du coup Elle s'y parle vraiment pas Tout ce qui est rap Tout ce qui est chansons Et tout ça Mais ce qui est drôle C'est Quand elle est Ok on est dans une pièce Ok elle sait pas que je suis là Mais des fois elle chante un peu Dans son coin Des fois elle est du nec-feu Et elle est sûrement On choua comme ça Oh là là Non tu es quand même Ça c'est chaud ça Chala le nec-feu Putain Nec-feu et ma mère Dans une phrase C'est chaud Mais bon Déjà il y a pas beaucoup de personnes Qui ont rencontré ma mère Ouais Tellement qu'on est super réservé Dans notre famille Et Mais des fois elle chante Et tout ça Et puis je l'entends chanter Des petites Petites cantines Petites chansons Tanzaniennes Comme ça Et je me dis Ok ça vient de quelque part Tout ça tu vois Ouais Mais elle a grandi Dans un environnement Complètement différent D'une autre Tout simplement Et du coup ouais C'est vraiment Trouve un travail Faut que tu sois sérieux 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 Ouais exactement Parce qu'elle est sortie De la galère Pour justement arriver en Suisse Oui parce que tu disais Que t'es venue Quand t'avais 4 mois Donc en fait Ta mère elle a vécu En Tanzanie Toute sa vie Et on ozambique aussi Donc du coup c'est clair Que si on compare Les capacités Ou les possibilités En tout cas De vivre artistiquement Là-bas Ouais ouais C'est ça C'est pas vraiment comparable Avec ici Et donc effectivement Peut-être que ça devait être Un peu inquiétant pour elle De se dire quoi Tu veux faire quoi Tu veux faire de la musique Tu veux faire du rap Mais par contre C'est 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 ma meilleure pote Au final Ouais Si on parle pas de musique Et Donc du coup Là cet album Je l'ai fait Enfin je l'ai enregistré Je l'ai écrit Un peu en 2020 Et puis ça c'était Le temps de la pandémie Donc du coup je l'aidais Donc du coup il y a Comment t'expliquer ça Elle écoute ton album Du coup ta mère Elle écoute tes projets Elle est En fait c'est moi qui lui montre Mais elle va jamais aller chercher Ou si elle va chercher Elle va jamais me dire Mais c'est moi qui dois lui montrer Ok Donc là par exemple Le court métrage Nakupenda Je vais lui montrer Parce que ça va lui faire tellement plaisir D'avoir un reprend En soigné Et ça c'est Elle va comprendre Dire que c'est un clin d'œil pour elle Et elle va comprendre pourquoi Je passe énormément de temps En studio En train de travailler sur mes projets Parce qu'elle ne comprend pas Et une fois qu'elle voit ça Elle va se dire Ah ok C'est sérieux quand même Il fait quand même un truc Bon elle est quand même venue Voir un de mes concerts aussi Le premier concert C'était le Perle Festival à Roll Ok Gros chadar T'as Shirley d'ailleurs Bref Et donc elle a toute ma famille Enfin ma mère Mon frère et ma sœur Parce que ma famille Elle est un peu partout dans le monde Ok ouais Et du coup elle était là Elle a dit Ah ouais c'est toi qui a organisé Tout le truc de rap J'étais là ouais Et tout Donc elle a Plus vu ça D'une manière académique Dans le sens où J'ai réussi à organiser quelque chose Ouais c'est vraiment une gestion quoi T'as fait ta gestion de projet Exactement Elle regarde ça comme ça T'as fait une gestion de projet Donc je valide Ouais Moi je dis là ok C'est ça les règles du jeu Donc on va bien s'entendre T'inquiète C'est bien ça Voilà Donc ta mère c'est important aussi De lui faire une petite dédicace quoi Ouais manchallah Mais il n'y a pas de dédicace au daron par contre Le daron ce sera le prochain album Voilà ok Parce que je vais passer Parce que là comme je disais avant La pandémie Donc j'ai énormément vu ma mère Quand elle était à la maison J'allais faire des courses pour elle Et tout ça Parce que moi je n'habitais pas avec elle Mais j'habitais dans la même vie La rôle Et donc du coup Pour lui éviter de sortir Elle dans le magasin Ouais je rappelle le début Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Il fallait attendre une heure Devant le magasin Exactement Et puis je disais à ma mère Non on va c'est à la maison Et puis moi je te pose les trucs Et tout ça Donc c'est comme quand tu vois Quand tu es un artiste Et tu as des objets Qui sont autour de toi Bah inconsciemment Tu vas parler de ces objets Dans ton art en fait Oui C'est pour ça que c'est bien D'avoir que des murs blancs en fait Donc du coup là Pour répliquer à ça Et pourquoi je parle souvent de ma mère Bah c'est parce que je la vois et souvent Ouais ok C'est ouf hein Bah ouais en fait c'est fou Mais c'est voilà Et bah merci à la maman Parce que du coup Voilà Des bons textes Des bonnes choses Euh Il y a un son Je passe un peu D'un truc à l'autre La vue Voilà Il y a un son Où tu dis Non mais vraiment Qui va me détrôner West side drop bounce East side drop bounce South side drop bounce You know what Elephant drop bounce The land drop bounce Non mais ce son Moi je crois que je l'ai mis trois fois J'ai trop trompé dessus Et j'étais en mode Pour moi c'est vraiment du Game piece style Du game piece style ça ? Ouais pour moi c'était pas du game Tu vois c'était du game piece style J'ai trouvé Bah il faut Je sais pas si ça existe Mais voilà Je sais pas ce qu'il dit El Noble En espagnol Ouais Moi non plus Je parle pas bien L'espagnol Moi je parle pas J'ai rien pu traduire Mais je lui fais Élargement confiance A El Noble Et je pense que c'est lui Qui a mis le côté Papiste du coup Ouais c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais franchement Il est né comment ce son Parce que c'est le truc Que t'écoutes dans ta caisse Quand t'as trois heures D'autoroute à te faire T'écoutes ce genre de son Ah c'est cool Moi je trouve Clairement Cette ambiance T'es en mode Vraiment Franchement ça me fait plaisir Tes feedbacks Avant ça Tu sais T'écoutes ton album Tout le temps Tout le temps J'ai plus de repères Donc du coup merci C'est cool Et comment est né ce son Alors Diano Donc mon bras droit Il a un petit frère Il s'appelle Yano Ok Et l'autre c'est Anno L'autre c'est Anno Yano Anno Et l'autre c'est Anno Et justement Liano C'était la première fois Que je serais avec lui Et lui je l'ai vu grandir C'est un petit frère au final Et là il me fait Ouais je fais des prods Et tout Je fais ouais tu fais des prods Vas-y montre Et en fait c'est un manuel de travail Il m'a super intéressé Le type il a une carcasse D'instru Donc en fait L'instru que t'entends là C'était pas ça au début Ok Et il m'a dit Ouais Franchement je t'ai pas ça Orangisse les voix Et moi je rajoute des trucs après D'accord Ah ouais Donc il s'est vraiment Construit comme un Enfin je sais pas Comme une galette de crêpe Comme une couche de crêpe Exactement Ok Et je l'ai regardé J'ai dit Vas-y fais ton truc T'es but de maquière Moi je connais rien là-dedans Moi mon truc c'est C'est d'écrire et de poser Et tant mieux d'ailleurs Et du coup j'ai fait ça Et Anno Bly J'ai travaillé avec lui Au Nouveautel Genève Centre En 2014 Et ça fait depuis Ou 2015 Et ça fait depuis ces années-là Qu'on s'est dit Ouais on va faire un son ensemble On va faire un son ensemble Mais voilà À la suite ils sont dents Tu vois Les gens ils dorment Et là j'ai mis un réveil Je lui ai dit Frère c'est bon J'ai un truc pour nous Là il y a quelque chose On y va Et je lui ai juste envoyé Le refrain Et en fait j'ai envoyé Toute ma partie Et puis je lui ai dit Dis-moi si ça t'inspire Il m'a écrit Ouah ça m'inspire trop Ah ok Il a un petit studio chez lui Et puis il fait un truc de malade Au final Ça fait vraiment ricain en fait Il fait une fête ricain en vrai ce moment Et ce type mec Il m'a mitraillé cette preuve J'étais là Une fois que ça c'était terminé Moi j'ai cru qu'on allait juste rester à là On allait venir ici à la buanderie Et enregistrer ça Non même pas Je lui ai envoyé justement à Liano Et il a commencé à ajouter justement plus de choses Pour avoir plus de musicalité dedans Et puis c'est là qu'on s'est dit Mais non Mais ce son est incroyable en fait Donc voilà C'est comme ça qu'il est né Ça c'est un son clippé Absolument Ouais ouais C'est peut-être au mois de juillet du coup Ou août Parce qu'il y a Chaque vente du mois Je vais sortir un projet en fait Donc là le 20 mars Mon anniversaire C'est le court métrage Voilà Le 20 avril C'est le son avec la portugaise Donc Flo J'allais te parler des dames justement Après le 20 mai C'est le tout premier son de mon album Avec justement les Les C'est un autre C'est un autre C'est un autre Travail avec des autres caméramans en fait Au final Qui sont super Techniques Avec les effets spéciaux en fait Ok Je voulais voir comment Vous allez gérer ça Après le 20 juin C'est un son avec double Z Du coup Et après Le 20 juin C'est avec un double Z Ok Trop bien Me réjouis Me réjouis Ouais ouais Comme ça il y a Chaque mois Il y a un truc Tu collabores aussi du coup Avec des dames Des amis Ou des coups de coeur artistiques Ou les deux Euh Des amis Ok ok C'est tout Je les pose C'est ça Et encore une fois Comme on s'est s'endort J'écris un message à une femme Ouais ok Elle pense que j'essaie de la pécho Mais en fait Je veux juste Qu'on se raconte Qu'on fasse de la musique ensemble Je serai au Canada La personne Elle serait vue directement Dire qu'il y a une différence Il y a une différence Je suis un peu timide Je suis un peu timide Ah mais viens On fait quelque chose ensemble On essaye au moins quoi Donc le son avec Donc là il y a deux femmes Dans mon Dans mon Dans mon Dans mon projet Dans mon projet Qui s'appelle Manifest d'ailleurs Et Manifest dès le 20 mars Ouais Pas dès le 20 mars Il y a juste le court métrage Ah oui c'est vrai Oh tu couperas Tu fais un truc Et du coup Flo Flo Ça fait Ça fait 4-5 ans Que Que J'ai J'ai planté La graine Dans sa tête Ouais Et Et chaque jour Je mettais de l'eau A chaque fois Tu me dis Quand tu veux chanter Je mettais de l'eau Je lui ai chier En fait Qu'elle soit A Lausanne Qu'elle soit à Bâle Qu'elle soit à Londres Je lui faisais énormément Je lui mettais énormément En pression Après on a On a quand même Enregistré d'autres sons aussi Elle a fait des remixes On a parlé un peu De son projet aussi Qu'elle fait aussi Qui est Calab Qui est un annuaire D'artiste Ok Petite pute pour toi Flo Ok Et J'ai dit Mais t'as une voix incroyable Mais viens On fait un truc Donc On a fait un son ensemble Qui est un remix D'une de mes mixtés On a fait un autre Qui a pas trop marché Qui est pas trop sorti Et là On a fait Celui-là T'as changé Qui est aussi En sonde sur la mixté Mais qu'on s'est dit Qu'on voulait l'approprier aussi Dans l'album Il y a deux sons De la mixté Auparavant Qu'on a changé La prod Et Y&B Justement A retravailler le truc Pour qu'il soit à nous Donc ça c'est Flo Et puis c'est une pote à moi Et d'ailleurs On a tourné avec elle Dimanche passé Super timide devant la caméra Mais c'est bien dirigé par contre Yes Ouais 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 Dirige vraiment bien Donc ce que j'ai fait Et d'où j'étais malin aussi C'est je l'ai dit Va mettre ton environnement Qui soit le plus Comme toi tu veux en fait Donc les acteurs C'était ses amis C'est elle qui a trouvé l'endroit C'est elle qui a écrit le script Et tout ça Comme ça elle est vraiment à l'aise Comme ça elle est vraiment à l'aise Et une fois qu'il y avait tout ça Bah ça allait tout seul en fait Puis elle m'a dit Bon ouais bah c'est bon ok Après elle arrêtait pas de dire Au caméra man Ouais tu vois tout ce que je fais là Tu mets juste 20% moins Sinon le reste tu mets les autres Mais rien que le fait qu'elle a fait le pas Mais je respecte ça de fou en fait Parce qu'encore une fois Elle est sortie de sa zone de confort Donc moi je peux sortir de ma zone de confort Mes amis aussi C'est ça que ça donne la force Puis après avec la nanny C'est la copine d'un peu à moi J'ai pas dire le nom Parce que voilà J'ai pas t'affiché là Absolument les comptons frères Mais salut quand même Je sais que tu vas te marrer là Et toi aussi Laura au final C'est ça son nom Mais non du coup Non Laura C'est ça son nom Ça ça va Mais on sait pas l'autre côté Et du coup Laura Elle est venue Juste avant quand j'avais J'étais pas en partenariat avec La buanderie J'avais un studio Que j'avais fait dans ma chambre Et tout Et ce type là Il m'a dit Ouais Il y a ma copine qui chante Et tout Donc on s'est rencontré Et puis il y a l'espagnol Et puis l'espagnol Il rigole pas Tu vois Mais moi je n'ai rien à foutre Je lui ai dit Écoute Voilà Si tu veux faire de là Une chanson Je te passe une instru Et puis on y va Tu vois Ouais J'aimerais bien faire Des trucs acoustiques Et tout Et tout Je dis Écoute Il faut déjà qu'on enregistre Et après Et après on verra Donc elle a kiffé Et tout Et puis moi J'avais ce son là Je vais enregistrer Là je me sentais super mal En fait Donc là c'était un son Aussi d'amour Ouais De la même relation Et là c'était un moment Où C'était le moment Où on s'est quitté En fait Donc encore une fois Beaucoup de haine Et en gros Moi mon texte Je l'ai écrit en mode J'ai perdu beaucoup de temps Et c'est du temps Que j'ai envie de faire Oui mais d'ailleurs Dans le refrain Exactement Elle s'appelle comment Celle-là Elle s'appelle Kill my pain Oui tout à fait Ouais ouais Ça Le son s'appelle Tuer Ta douleur Ta douleur Donc du coup C'est une conversation Avec moi-même Mais tout ce temps Que je viens de perdre Trois ans de relation Etc Etc Et Que je vais pas Avoir Et tout Et du coup L'instru était super triste Et il y a une vibe En fait Dans cette Dans cette Probe T'as presque envie De te couper les veines Mais franchement Mais on ne le fait pas Mais ne le faites pas S'il vous plaît Parce qu'il y a plein de gens Qui partent au goût Avec cette pandémie Donc j'ai pas envie De vous donner Des mauvaises idées Donc du coup Ça donne une certaine vibe De tristesse Et tout ça Et je l'ai envoyé Justement à mon pote Qui l'avait écouté Justement à elle Et puis elle a dit Ouais ouais Ça pourrait être cool Ça pourrait essayer Ça lui parlait Et c'est comme ça Que j'ai fait C'est pour ça Qu'il y a deux Il y a deux femmes Dans mon projet Et il y en a plus C'est toujours la même La même approche En fait C'est ah tu fais de la musique Ok qu'est-ce que tu fais Ok quand t'es libre Ah mais je suis timide Mais pourquoi t'es timide Parce qu'on vient d'arriver Jusqu'à là Après j'essaie De leur donner de la confiance Et voilà Moi j'aime bien aussi Travailler avec les femmes Aussi au final Et je comprends Aussi que la femme Est plus jugée que l'homme Que c'est pour ça Qu'elles sont un peu plus stressées Au final A cause de Comment la société est faite Et du coup J'essaie justement De leur dire Mais au final La musique C'est un échappatoire C'est quelque chose Que tu dois sentir Qui est censée Te déstresser en fait Exact Puis j'essaie de leur rappeler Jus ça Et c'est ça La petite goyenne d'ailleurs Et puis après Ils font leur vie Et puis ils sont là Ouais en fait Ce que tu disais J'ai un peu raison Quand même Mais ce qui est chouette C'est que tu C'est qu'il y a un côté J'ai l'impression Enfin j'ai l'impression Que c'est comme si Toi t'étais assez en paix Avec ton côté féminin aussi Tu sais on dit toujours Qu'on a un côté masculin Qu'on a un côté féminin Puis c'est comme si T'étais un peu en paix Avec ça Parce que Ton court métrage Il a quelque chose Aussi De montrer un aspect de toi Romantique Un aspect de toi intime Un aspect de toi Qu'à la limite Il y aurait que ta femme Qui verrait Tu vois Donc ça Ça doit aussi mettre Un peu en confiance Les femmes Qui veulent travailler avec toi De se dire Ok On peut assumer aussi Notre côté Un petit peu plus imposant Parce qu'on est face à quelqu'un Qui assume son côté Un peu plus intimiste aussi Et donc je pense Que ça équilibre pas mal Parce qu'il faut aussi être Je te l'ai dit d'ailleurs Tout à l'heure Un petit peu en privé Mais je trouve presque Maintenant de parler D'amour De parler De Je dirais De couple De parler De mariage sincère De parler De demande de mariage Romantique Ça devient presque Quelque chose De subversif A l'heure actuelle Parce qu'à l'heure actuelle Il n'y a plus rien de subversif En fait Parce que Tout est devenu Un peu normal Même si ce monde Convient pas exactement Et du coup C'est culotté En fait De montrer Ce que t'es là De toi Bah en fait J'ai une soeur En fait Et donc je respecte la femme Tout simplement Et du coup J'ai vraiment Enfin ma soeur Parce qu'elle m'a appris Enfin Je sais pas Si elle m'a appris ça Vraiment Mais dans le sens où Musicalement parlant On se battait Pour mettre de la musique Elle mettait ses Bass Rit Boy Ses N'sync Je rappelle de ces temps là Et elle avait tous ses posters De Lil Bawa Aussi Enfin C'est beaucoup de chansons d'amour Donc ça vient de là De Casey and Jojo aussi Et au final Et au final C'était C'était l'époque Bon La pop avec N'sync Et tout ça Mais il y avait aussi Le R&B Le R&B Et le R&B C'était Une manière magnifique De déclarer sa flamme A une femme Mais qui a été perdue Aujourd'hui Moi je viens de Cette génération là Du coup C'est pour ça Pourquoi je changerais Je suis comme ça Si mes potes Ils veulent aller Au street club Et je sais pas Dépenser leur argent Parce que c'est comme ça Qu'ils ont Qu'ils ont grandi Bah je vais pas Me perdre Parce qu'ils font ça Et puis C'est pas tes valeurs à toi C'est pas mes valeurs à moi Ouais mais je trouve que du coup C'est presque Pour moi Ça devient subversif De faire ça à l'heure actuelle Bah je pense que Franchement Si les gens Ils traitaient un peu la musique Et ils pensaient un peu Je sais pas Un rôle Le leader féminin Qu'ils ont dans leur tête Bah ça peut peut-être Revenir en fait Tout simplement De toute façon C'est un style Ça revienne Ça repart Ça revient Je pense même La R&B Ça revient gentiment Là Du coup C'est juste J'ai toujours eu Ce point de vue là Tout simplement Et toi Tu rappes du coup En anglais Parfois un peu En français Ouais je rappe en français Est-ce qu'il y a D'autres langues Dans lesquelles Tu pourrais rapper Alors si on m'écrit Si on m'écrit Et d'ailleurs C'est un projet Ça J'ai trouvé un lyriciste Enfin j'ai trouvé C'est un peu Tama Que j'ai rencontré Okaraza Qui habite en Tanzanie Maintenant Bref Et lui Il serait chaud D'écrire des textes Justement En Swahili Ce serait chouette Ouais Ce serait un nouveau challenge Tout simplement Et ça sort de ma zone de confort Et je sais que je peux le faire Et ce serait cool D'apporter ça Un peu Parce que la Tanzanie On n'est pas très connue Comme pays Ou une Swahili Non plus La lumière Et surtout L'Afrique du Sud Ou Les pays maghrébins L'Afrique de l'Est L'Afrique de l'Est C'est un peu Oublié Donc du coup J'essaye D'apporter ça dedans Et ça pourrait être cool Ouais De faire un petit morceau Même pas un petit morceau Tout un album carrément Et du coup Juste comme ça Mais quand t'écris tes textes En français Tu les penses en français Ouais Ok Et en anglais pareil Tu les penses en anglais aussi Ouais Ok Je suis bilingue Ouais D'accord Ouais Donc t'as vraiment le switch A chaque fois dans ta pensée C'est pas genre Tu traduis ta pensée française En anglais La question c'est Est-ce que tu rêves en français Ou si tu rêves en anglais Oui 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 mais tout à fait Je me demandais aussi ça Comme les sourds Je me demande toujours si Voilà Et j'ai quelqu'un Qui m'a répondu Qu'effectivement Il rêvait Enfin il rêvait en sourd En fait Voilà Mais donc oui Est-ce que tu Du coup Est-ce que tu rêves en anglais En français Ou en les deux Ouais les deux Ça dépend avec qui je suis Par exemple Si je vais rêver de toi Bah je vais rêver en français Donc ça t'arriverait pas De rêver à quelqu'un À quelqu'un Avec qui tu communiques en français Mais dans un rêve anglais Ça ça t'arrive pas Ou sinon peut-être je vais Ou si par exemple Je suis dans mon rêve Et je parle en anglais Et puis je te vois Bah je vais te parler en français Je suis en français Ok d'accord Ah ouais c'est marrant quand même Ouais c'est drôle Bon bah écoute J'ai encore des questions à te poser Pour ton portrait double face Si tu étais une langue dans le monde Tu serais laquelle ? Je le sois libre Pourquoi ? Parce que c'est une belle langue Que je connais pas Et que je devrais apprendre Enfin je connais pas Bonjour au revoir ok Et que je devrais apprendre Puis c'est une belle langue Puis c'est ma racine Tout simplement Puis c'est Cette langue est vraiment incroyable en fait Elle est vraiment belle Elle est facile à apprendre en plus Tu aurais une phrase comme ça A nous faire en Swahili Parce que comme ça Je me rends pas compte J'ai pas de mémoire auditive de ça Alors j'ai Na kou penda Baby na kou penda Voilà Na kou penda Baby na kou penda C'est vrai C'est vrai que c'est joli C'est simple Oui oui c'est vrai Je vais écouter les chansons Swahili pour voir Le vietnamien je vois Swahili tu vois Je voyais pas Mais oui effectivement Tout à fait Ouais Si ta vie Je me suis fait ma propre mot Bah t'as raison T'aurais pu danser carrément torse nu Je suis sûr que ça aurait fait beaucoup plus de pubs Ah bah écoute Faut ce qu'il faut un peu C'est le capitalisme Je veux dire Bon Chiche Si ta vie avait un titre Ce serait quoi ? Ce serait manifeste Ok Voilà Tac tac Ok vite Rebondis Rebondis Ton défaut honteux Mon défaut honteux Ouais C'est Bah j'oublie En fait Mais tu oublies quoi ? Les noms des gens ? Les trucs ? J'ai une mémoire super courte en fait Tout simplement D'accord J'ai une mémoire courte Demain tu te rappelleras plus de moi ? Non non bien sûr Je vais me rappeler de cette conversation Je vais me rappeler de ça T'inquiète Ok Mais il y a des moments où ça m'a porté Comment dire ? Projudice Ouais Ouais Bah ça mon défaut honteux Ok D'accord C'est que par exemple On peut parler hip hop Par exemple je suis avec Alphado Donc deux fois de la résistance Il va me sortir des noms d'artistes Des références de lui Des références Tu fais ouais Et toi tu écoutes quoi ? Bah je pourrais pas lui dire en fait Parce que moi c'est dans ma tête C'est les sonorités des sons Donc ça se trouve il y a un son Que tu vas me dire Hey tu connais Le nom du son Tu vas me dire non Mais si je te le fais écouter Tu vas me dire Ah ouais c'est ça Ouais ouais C'est ça C'est super honteux Parce que ça fait tellement longtemps Que je suis dans le son Et que je dois être justement Au taquet avec ça Ouais t'as écouté si Je suis là C'est qui cette personne en fait ? Mais par contre La personne me plaît Ah bah ouais bien sûr Bah j'écoute ça tous les jours Ouais Mon dieu Je partage un peu le même défaut que toi je crois Et ta qualité principale C'est de rassembler les gens Tout simplement La famille D'accord Donc c'est plutôt un espèce de De médiateur Voilà Aimant médiateur Ouais j'arrive vraiment à voir Comment C'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans mon album Comment Par exemple moi je peux faire une chanson avec Flo Mais Flo elle vient dans un univers complètement différent Mais en même temps j'ai J'ai quand même Je sais pas j'ai quand même réussi à faire le truc en fait Tout simplement Puis Après quand il y a des personnes qui parlent un peu de leurs problèmes D'une personne qu'ils aiment pas trop J'essaie de faire un peu le médiateur aussi Mais bon ça c'est l'époque du cycle en fait C'est quand Quand on nous apprenait à faire des débats il semble J'ai vraiment adoré ce moment là Ok Et du coup c'est resté en cri Et du coup j'ai Enfin pour moi J'ai très peu d'ennemis en fait Ouais ouais Après si les gens me détestent tant pis pour eux tu vois Mais ça m'attend pas Mais il y a très peu de gens que je déteste en fait Tout simplement Ouais il y a juste des gens avec qui on a pas tellement de connivence Puis d'autres avec qui on en a Mais c'est pas forcément qu'on les déteste C'est juste qu'on n'a pas de bien particulier quoi Ouais ouais Donc je dirais plus c'est le côté rassemblataire On va dire C'est pour ça que j'ai fait des concerts J'ai organisé énormément de choses en fait Tout simplement C'est ce côté là un peu d'interdité Yes Et ton rêve pour l'avenir de l'humanité c'est quoi ? Je dirais que Jusqu'on Qu'on s'écoute plus en fait Tout simplement Parce que les gens ils sont super impulsifs je pense Et il y a énormément de décisions qui sont prises Mais sans avoir été autrui en fait Donc juste un peu des coups Parce que je pense les coups peut l'idée a Enfin peut amener à des solutions en fait Puis les solutions peut peut-être amener à la peine Mais c'est juste écouter l'autre en fait Et même moi j'ai de la peine à écouter une personne Alors imagine le monde tu vois je veux dire C'est pour ça que c'est mon rêve C'est vrai Et les sons juste comme ça pour le kiff C'est quoi ton son pour prendre ta douche Le son que tu kiffes pour prendre la douche Alors Pour ton nom c'est dans ta salle de bain tout seul tu vois Alors moi quand je suis dans ma douche je chante alors du coup j'écoute pas de son Ah voilà bah c'est toi c'est toi Voilà c'est Mina Couplend J'essaie de trouver des sonorités qui ont rien à voir avec ce que je fais en fait Ok Par exemple avant j'ai regardé un peu le classement des meilleurs sons Mais en 2005 Puis là il y avait des chansons de Céline Dion je sais pas quoi Puis là le mec moi je peux faire ça au final Tu chantes je t'aime et tout ça sous la douche Ouais parce que ça me trouve un autre terrain que personne ne va Imagine je prends un peu de ça et puis je le mets dans la trappe tu vois Ouais 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 Bah ouais c'est clair que je suis différent en fait tout simplement Et du coup ouais j'essaye de trouver d'autres choses C'est pour ça à tout le monde qui me parle de Top Line et tout Mais je faisais ça il y a un montant Que ce soit il y a N-Sync Enfin tout ce que je t'ai dit avant Donc ouais ouais J'essaye de juste entraîner mon cerveau pour aller dans une autre direction Dans une musique Le son le plus love pour être bien avec ton partenaire, être cool et tout Alors c'est Casey and Jojo, tell me it's real Ok vous notez Je suis assez d'accord c'est vrai que de toute façon Tous les sons d'ailleurs Tous ces sons sont bien en règle générale Il y a rarement des mauvais sons en fait Tu connais Casey and Jojo ? Bah oui Bah oui mais bon tu vois c'est mon vieil âge qui m'a fait connaître ça Et franchement il y a rarement des mauvais morceaux En tout cas bon c'est une musique love On est dans du love Mais il y a rarement des mauvais morceaux Clairement Et le son que tu écoutes quand t'es à plusieurs et que tu veux vraiment t'ambiancer en mode partie Allez on y va on va en soirée et tout trop de la fête C'est quoi ? Euh ok alors c'est Lil Wayne featuring Gucci Mane Et qui s'appelle Weeby Steady Marden Comme ça je vois pas tout de suite Tu me ressens un peu en tête ou pas du tout ? Mais le fuck is aileuse Ah mon Dieu bat la n'était pas des nègues Enfin bref Ouais ouais ok les gars Donc c'est vrai ce son il m'aimait bien Parce que c'est un son qui me motive et qui me mette plus d'énergie en m'en batte les couilles en fait Ouais De tout ce qui peut avoir d'énergie négative en fait Ok Puis Lil Wayne c'est un peu la référence du type qui s'en bat les couilles Ouais qu'on ne pense plus à ce stade là Ouais on ne pense plus exact Et bien il Même quand il a commencé le rap tu vois T'as quoi 12, 13, 14 ans Dans ce délire Au sud là Je sais pas Nouvelle Orléans T'imagines t'as 12, 13 ans Et puis t'as des grands G avec des guns partout Lui il débarque et il s'en bat les couilles Et son petit truc Ouais 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 Donc la force qu'il donne lui c'est Sur cette chanson là C'est ça le son qui me donne Et ton son grave C'est à dire le son quand t'as un peu Tu vois soit le coeur Le coeur dur tu vois Soit la tête trop lourde c'est quoi Ah ouais là en tête j'ai Usher Mais c'est des vieilles références en vrai non ? Attends Alfa Do Ouais c'est vrai On est d'accord Ouais 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 carrément Mais ça c'est aussi un truc de ouf quand même Que t'es commencé avec Dofa C'est quand même Enfin à l'époque On parle pas de là C'est 15 dernières années Mais je veux dire A l'époque Dofa Dans les années Ben justement 95 96 C'était Enfin Il faisait partie des grands classiques Incontournables Du rap français Pour te dire clairement Tu vois Donc c'est quand même C'est quand même ouf Que t'aies démarré avec Et que Ouais que t'aies eu comme ça Des gens derrière Qui soient déjà aussi talentueux Pour te montrer un peu les bases en fait Ouais 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 Franchement j'ai un blessed Franchement merci Alfa Do Je me rappelle toujours Du premier son que j'ai enregistré Avec ma petite voix là Et puis après t'as T'as avec quel âge Sur ton premier son enregistré Du coup t'avais quoi 12 Non j'avais 9 ans du coup Ah ouais t'es encore plus Ah bah ouais 9 ans C'était 2000 Ouais c'était avant les 9 ans C'était les années 2000 Et puis après j'ai On peut rien faire Et après en 2005 C'est là où j'ai fait vraiment Mon premier son Chez Diano Et par contre Là j'ai été poussé par Par Hémétique Tout simplement Qui avait la maison Cartier Amélin Donc ouais c'est Franchement j'ai énormément De références musicales En fait tout simplement Ouais c'est étonnant Parce que t'as quand même Parce que t'écoutes aussi Des tas de choses hyper modernes En fait t'es hyper à jour T'es hyper dans l'actuel Et en même temps Tes références classiques Ça reste quand même Des références d'il y a 25 ans 20 ans quoi 20 ans Bah j'ai commencé Sur la bomba Au final Ouais c'est vrai C'est vrai Puis je rappelais En premier en anglais Puis après j'ai continué En français ouais Mon premier son il est en français Ouais Et Donc c'était en 2005 Vraiment mon premier son Ouais Sinon tout premier en 2009 Quand j'avais le vent Voilà c'était en anglais C'est mon frère qui l'a écrit Et qui m'a dit Voilà bah si c'est de la rappeler Comme ça Pose-le Pose-le Puis tu vois ma petite voix Fébrille là Moi j'ai essayé quoi C'est génial Et du coup Avant qu'on finisse Et qu'on se quitte Après cette fantastique interview Comment est-ce que tu Si tu pouvais Résumer Tes principes de vie Comme ça En une phrase Ce serait quoi C'est être humble Tout simplement Ok Ouais Ouais La vie nous est donnée Il faut la respecter Juste d'être humble J'apprécie ce moment Que je passe avec toi J'apprécie ce moment Que c'est vrai Qui s'il derrière J'apprécie ce moment Que ce soit La bianderie Partenariat Et qui est là En scred Qui vous donne la force aussi C'est vraiment Être humble Ouais C'est ça C'est ça C'est un mot Ça c'est un bon sens Et bien merci infiniment En tout cas De nous avoir reçu On peut te retrouver Sur Donc les pages Youtube Sur le site Directement De Du coup Bah voilà Envoyer Tac La famille Entertement N'est pas C'est marqué Vous l'avez là Et puis Suivez Tenez Suivez-le Tenez-vous à jour Parce qu'il y a des trucs Qui vont sortir Tac Tous les mois Tous les ventes Donc tous les ventes À minuit 3 Paf Sur l'ordi Et on est au chaud Et on se cale en bon son Voilà Merci Si tu me cherches Sur Soundcloud Je suis là Sur Bandcamp Je suis là Sur Twitter Je suis là Sur Instagram Instagram Je suis là J'ai mis aussi Mais il ne voulait pas me donner l'adresse Je ne peux pas vous la mettre Je suis désolé Alors vraiment Je suis très difficile à trouver Mais Et je ne donne pas Il faut me payer très cher Je peux vous donner l'adresse Dans le local Mais il faudra négocier le tarif Non en vrai Pour les artistes Qui veulent avoir Un son Qui est super Qui va le plus proche De pro Il faut me follower Sur Spit & Go Spit & Go C'est sur Insta Vous viendrez ici Enregistrer le truc Et votre son Il sera De bonne qualité Si vous voulez follower Justement tout ce que je fais C'est sur LFM Négo Mais le négo Ce n'est pas des G Mais des 9 Donc c'est LFM NI 99A Et si vous voulez me follower Parce que Je ne sais pas Qui fait la personne C'est Jeff Geneva Et voilà Merci beaucoup Merci à toi Et une prochaine Une prochaine Ciao tout le monde A bientôt